Hello Bilou, ça fait plaisir de te voir, je pense souvent à toi vu que je suis sur ton ancien bateau. Écoute, il marche plutôt bien, donc c'est que tu as dû bien l'optimiser à l'époque. Dis-moi, il paraît que tu es le parrain de l'antenne Water Family Bretagne. Ils sont plutôt cool les bretons, et à bord j'ai le nouveau carnet de l'antenne Water Family. J'ai vu que tu apportes ton témoignage, c'est super intéressant. Dis-moi comment on passe de skipper à explorateur de solutions pour préserver l'environnement ? Écoute, salut Binge, alors c'est moi qui te renvoie le compliment, parce que le bateau tu t'en sers tellement bien, tu nous fais un truc de dingue là, c'est vraiment trop génial. Et te voir faire naviguer autour du monde, la Water Family, de cette belle manière là, c'est la plus belle récompense. Écoute, vraiment c'est top ce que tu fais. Et puis pour répondre à ta question, comment on passe de skipper à explorateur ? J'ai pas l'impression d'être passé en fait, c'est juste pendant un temps j'étais skipper un peu aveugle, et ça fait quelques années où grâce ou à cause du Vendée Globe aussi, c'est à force de naviguer et voir l'occupation de notre océan par d'une part de plus en plus de trafic maritime, et d'autre part un peu de choses qui ne devraient pas être là, les pollutions diverses. Je me suis dit que ça faisait partie obligatoire de nos actions tous les jours. Nous skippers, tous ceux qui pratiquent la mer, mais tous ceux qui vivent à terre aussi, il faut qu'on explore d'autres voies de navigation. Donc il faut apprendre à faire mieux avec moins, il faut apprendre à être plus propre, il faut apprendre à être dans le respect, et je ne dissocie pas ça de mon métier de skipper. Yes, c'est vraiment top en tout cas ce que tu fais. Moi je viens de passer le Cap Horn, j'ai vraiment l'impression d'avoir navigué sur un seul et même océan, de ne pas avoir vu de différence entre l'Indien, le Pacifique, l'Atlantique. Toi tu as été témoin avant moi de ce parcours, de traverser les océans. Tout est vraiment lié, que penses-tu du rôle des océans ? Ben écoute, c'est une grande question que tu me poses là. Moi, alors je ne suis pas le scientifique océanographe de tes rêves pour y répondre, mais moi ce que je peux te dire, l'océan pour moi c'est quoi ? C'est ce qui m'a donné l'envie de dépasser la ligne d'horizon quand j'étais petit, parce qu'il n'y a qu'au bout de l'océan que tu vois la courbure de la terre, et ce qui te donne envie d'aller voir ailleurs. L'océan c'est ce qui nous a tous rapprochés les êtres humains depuis l'origine des temps, parce que les voyages en bateau, la course au large n'est qu'une continuité de l'histoire maritime. Et le rôle de l'océan plus biologique, moi je le regarde tous les jours, quand ici je te parle depuis mon petit moulin à eau, tu vois où j'ai mon ruisseau, et je sais que l'eau qui passe ici, demain elle sera dans l'océan Breton, et dans quelques dizaines d'années, ou centaines d'années, elle sera là où tu viens de passer au Cap Horn, et que si ça se trouve, celle qui est passée au Cap Horn, je viens de la voir passer dans mon ruisseau hier. Donc pour moi l'océan c'est vraiment ce qui symbolise que tout est un tout. On peut donner des noms aux mers, on peut donner des noms aux golfes, on peut donner des noms aux baies, mais c'est comme donner des noms aux rues, mais je crois qu'on a juste l'eau, et l'eau c'est l'océan. Moi j'avais une petite question, je fais pas mal d'interventions avec les écoles, avec les enfants là, qui me posent plein de questions justement, et souvent elles sont liées d'ailleurs aux animaux, à la nature, donc comme quoi finalement on est quand même assez proche des éléments naturels, et que finalement l'esprit d'enfant est assez proche de ces éléments naturels. Et je voulais savoir si toi, de ton côté, tu voyais des évolutions dans les mentalités, dans la vision des jeunes ? Écoute, en tous les cas, ce que je peux voir au fond Explore à Concarneau, depuis quelques années, c'est l'apparition de ces jeunes qui sortent d'écoles d'ingénieurs, ou qui ont commencé à travailler, etc. et qui arrêtent, et qui viennent rejoindre les projets Explore, pour trouver d'autres voies de navigation, pour trouver un sens à ce qu'ils veulent faire réellement. La notion financière et la notion d'argent n'est plus du tout la même que ça fait quelques petites années, et je crois que du coup ça déstabilise un petit peu les choses en place, parce qu'ils ont le culot et ils ont l'envie d'explorer des voies différentes. Et chez les plus jeunes, ce que je vois moi, dans les écoles qu'on peut accueillir aussi chez nous, c'est que moi ils me scotchent, des fois je commence à parler et puis je me tais, parce qu'ils en savent beaucoup plus que nous, mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir une vision de bison-ours. Je crois que les jeunes, ils sont prêts, et les verrous à lever, c'est les vieux encore, parce que les vieux ils sont bien là, et c'est nous tous, les vieux. Et c'est pas les petites de main qu'il faut changer le monde, si on les aide pas, ça va pas le faire, donc il ne faut pas leur rejeter le bébé avec nous du bain. On est vraiment tous embarqués sur le même bateau pour le coup, et je pense qu'effectivement, les jeunes ils sont prêts à comprendre qu'on est sur un grand bateau, où les ressources dans les cales diminuent, et comme l'équipage augmente, il va falloir trouver des solutions. Ouais, je pense que moi je suis assez d'accord avec toi, j'ai l'impression que les mentalités changent en tout cas, et que tout le monde a envie d'avancer en la même direction, et que ce soit les jeunes ou les deux, si tout le monde y arrive ensemble, c'est sûr qu'on arrivera à avancer dans le bon sens. Il y a plusieurs acteurs importants quand même qui se sont mobilisés autour du carnet pédagogique Terre-Océan. Quelle place accordes-tu à la sensibilisation à l'environnement ? Écoute, je crois qu'elle est essentielle cette sensibilisation, j'irais parler même jusqu'à d'éducation à l'environnement, et c'est quelque chose qui doit absolument être présent dès le plus jeune âge dans toutes les écoles du monde et en particulier celles de France et celles qui sont près de chez nous. Et encore une fois, je crois que les jeunes, ils sont prêts, ils sont friands. Il faut qu'on aide les profs, il faut qu'on aide les instances au-dessus à diffuser tout ça et apporter... Je crois que le côté savoir-croiser, il est important. Que toi, tu rapportes tes aventures et tes témoignages du large, c'est essentiel. Qu'on mette en avant tous les explorateurs qui nous cherchent des solutions à faire différemment, à faire mieux avec moins, c'est top. Et je crois qu'il faut juste qu'on ouvre les voies de choses qui peuvent éclairer les yeux des jeunes, donner de l'appétit et de la joie. Mais c'est essentiel, ce côté-là. Donc, tu en fais un bel ambassadeur, toi, en tous les cas. Et c'est trop génial. En tout cas, merci beaucoup, Bilou, à toi aussi de t'impliquer autant, parce qu'avec ton expérience, je pense que c'est important que tu partages aussi avec les plus jeunes. Et puis, nous, on fera pareil demain. Donc voilà, si on agit tous comme ça, ça va être top. Et en parlant d'action, toi, tu fais quoi ? Écoute, je suis toujours impactant pour ma planète, comme tout le monde. Mais tu vois, la maison où on est ici, elle est construite en grande partie avec le bois que j'ai coupé, scié et qui vient du jardin. Donc, j'expérimente le circuit court. Si je suis en tee-shirt, ce début janvier, c'est que je suis chauffé par le poêle du bois que j'ai coupé à 15 mètres d'ici. Donc, j'essaye déjà d'être moins impactant. J'ai mon potager et mon verger à côté de moi, là. Je ne dis pas que je suis un agriculteur confirmé et que je n'ai pas des échecs, mais je fais tous les petits pas possibles pour moins impacter sur ma planète. Mais le faire avec plaisir parce que, certes, pendant que je coupe mon bois, je ne fais pas autre chose. Mais j'y prends beaucoup de plaisir et je trouve que ça a du sens. Mais je ne suis pas du tout irréprochable pour tout plein d'autres choses comme nous tous. Mais comme je dis toujours, tu sais, on passe sa vie à chercher le chemin du bonheur, alors que le bonheur, en fait, c'est le chemin. Donc, plus on sera nombreux à emprunter ce chemin-là, plus on rigolera. Ce que je trouve assez fou, c'est que sur le bateau, on se rend compte qu'en fait, toutes les ressources qu'on a, elles sont épuisables et qu'il faut y faire attention. On se rend compte aussi de tous les déchets qu'on produit parce qu'on les garde. On se rend compte que l'eau douce, il faut réussir à la préserver parce qu'on galère déjà avec des salinisateurs pour en produire un petit peu. Et dès qu'on arrive en fin de bidon, c'est le stress parce qu'on est plus grand que… Donc, voilà, c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à ça quand je suis parti. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué en plus. C'est que tout fait sur un bateau pendant trois mois, en effet, on a besoin d'économiser nos ressources, notre énergie et d'être… Et puis, voilà, si on veut vivre, et si on veut vivre le plus longtemps possible et le mieux possible, je pense qu'il faut faire pareil sur Terre. Voilà un beau témoignage pour le carnet de terre et océans. Bon, Bilou, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Et puis, attendez-moi à Terre, je reviens au plus vite. Bon, à très bientôt au sable. Et est-ce que Flaggy va bien en fait ? Yes, Flaggy va trop bien. Attends, je vais te mettre à Flaggy quand même. Ah ouais. Tu sais, il est rangé dans le tunnel, là. Allez, Flaggy, dis bonjour. Alors, dis-nous prêts. Ouah, Flaggy du Mont Blanc qui a fait son premier Cap Horn, quoi. Ouais, grave, Flaggy les Caporniers. Et tu vois, Flaggy, il y a eu un signe. C'est que quand on a commencé à monter du Cap Horn, il s'est mis à avoir plein d'eau, toute l'eau qui condense le long des parois de Flaggy, là. Et du coup, c'est assez marrant. C'est comme si Flaggy était en route. Enorme. Enorme. Bon, ben, on vous attend tous les deux au sable le plus vite possible. Mais écoute, encore une fois, tu nous fais un truc de ouf, là. La boiteur family pouvait pas te trouver mieux que toi pour traverser cet océan. Et je te bise, Binge, à très vite et un grand moum à tout. Ouais, moi aussi, je vous embrasse et on se retrouve au sable. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.